Salut à tous et bienvenue sur la chaîne depuis la sortie de tous les accessoires Max F disponibles sur iPhone il y a un accessoire que je n'avais pas testé c'est le porte-carte alors notamment celui d'Apple qui est bien trop cher en tout cas pour moi et surtout dont je n'ai pas forcément besoin et donc dans cette vidéo je vous propose de découvrir deux accessoires de la marque Moft le premier accessoire vous l'avez compris donc c'est ce support de carte et puis le second c'est une coque compatible iPhone 13 Pro et iPhone 14 Pro et puis avant d'aller un petit peu plus loin alors je vous explique la démarche avant de faire cette présentation comme je ne connaissais pas la marque j'ai été sur certains sites pour voir si le site était fiable pour voir si ce n'était pas du dropshipping le site est fiable il n'y a pas de problème on peut même le trouver sur Amazon et donc j'ai été voir quand même quelques vidéos sur Youtube et je suis tombé sur une vidéo qui disait en gros que c'était complètement pourri comme produit l'aimant ne tenait pas alors objectivement je ne comprenais pas bien sachant qu'en plus quand même ce produit est relativement fin donc pour avoir un aimant fort c'est un petit peu plus compliqué du coup je me suis rendu à l'Apple Store le plus proche j'ai testé donc le porte-carte de la marque Apple et objectivement je trouve qu'il tient bien moins que le Moft que je vous présente aujourd'hui alors certes il n'a pas la fonction de localiser mais bon il est deux fois moins cher et puis surtout il tient mieux et puis côté finition regardez c'est assez bien fini c'est fait à la main bref en tout cas je n'ai pas compris l'acharnement de ce Youtuber sur ce produit maintenant que j'ai dit ça je vais vous dire ce que je pense de ce porte-carte et puis des coques évidemment après alors concernant le porte-carte personnellement je ne suis pas fan lorsqu'Apple a sorti le porte-carte je trouvais ça pas forcément très intéressant c'est pas un usage dont j'ai vraiment besoin par contre je conçois que certaines personnes en aient besoin et alors celui-ci ce qui m'a attiré c'est qu'on pouvait justement le transformer en support d'iPhone vous voyez que ce soit horizontalement ou verticalement on va pouvoir facilement le transformer et puis voilà donc vous allez pouvoir regarder un film ou quoi que ce soit en tout cas c'est assez pratique et autre point positif le support est vraiment stable on peut le bouger il ne va pas se replier sur lui-même donc ça c'est cool aussi on peut mettre facilement jusqu'à trois cartes comme ceci donc voilà et puis il y a un autre point sur lequel l'autre youtubeur insistait c'était la facilité à retirer la carte alors là c'est vrai c'est peut-être un point faible pour retirer la carte donc il faut faire comme ça et la retirer maintenant honnêtement je ne trouve pas ça très compliqué elle me paraît bien stable je ne crois pas que ça soit vraiment un gros point faible en tout cas je pense qu'il s'acharnait vraiment sur ce produit pour avoir testé les deux donc le produit d'Apple et celui-ci honnêtement je ne vois pas une grande différence alors par contre effectivement côté stabilité parfois on peut avoir le porte-carte qui bouge un petit peu mais comme il est assez stable une fois qu'il est mis normalement ça ne bouge pas d'ailleurs on peut facilement le mettre dans sa poche on le verra tout à l'heure sans que ça bouge nécessairement alors regardez donc un petit peu plus près donc on voit que les coutures sont bien faites donc là je n'ai pas de problème sur ce modèle en particulier Moft propose donc ce wallet en plusieurs coloris alors ici j'en ai deux j'ai un noir et j'ai un bleu j'aime bien le bleu mais regardez donc sur leur site il y a pas mal de choix à 30 euros donc deux fois moins cher que le prix de l'Apple en tout cas de celui qui est officiel maintenant alors effectivement on n'a pas cette localisation c'est à dire que lorsque vous allez retirer le porte-carte si vous le perdez vous n'allez pas avoir une alerte qui vous dit attention vous éloignez de votre porte-carte en conclusion j'ai trouvé l'aimant assez efficace en tout cas pour le prix lorsque vous le mettez dans la poche normalement le porte-carte ne bouge pas alors il ne faut pas avoir une poche trop serrée non plus par contre bon bah ça coûte quand même 30 euros il y a des produits moins chers je pense que là c'est le côté finition en fait qui fait la différence on passe maintenant au second accessoire alors qu'il est beaucoup plus classique c'est simplement une coque pour iPhone 13 Pro et iPhone 14 Pro et là objectivement je suis assez partagé alors autant je trouve que cette coque est vraiment superbe c'est vraiment ce que j'aime comme type de coque quelque chose qui a l'air de protéger correctement et puis avec un design simple mais élégant on a deux couches dont une translucide donc franchement c'est pas mal les boutons sont ultra accessibles pareil pour tout ce qui est connectique par contre je trouve que la coque quand même est un petit peu chère on est à 40 euros pour la coque même si bon je trouve quand même que le produit est quand même vraiment réussi vraiment tout est bien protégé donc là il n'y a vraiment pas grand chose à dire le constructeur affirme donc qu'il y a un traitement anti jaunissement anti rayures etc franchement donc là sur les quelques semaines que j'ai pu tester j'ai pas pu vraiment sentir une dégradation de la coque alors j'espère que dans quelques mois ça sera pareil maintenant bon je peux pas vous l'assurer mais c'est vrai qu'elle a l'air quand même assez résistante sur celle-ci on a vraiment un très joli blanc le toucher est assez soyeux c'est assez agréable en fait de l'avoir en main et puis alors donc c'est compatible maxf évidemment et avec un renforcement de l'aimant c'est à dire que si vous avez cette coque puisqu'il y a des bundles plus le porte-carte vous allez avoir quelque chose qui tient bien voilà donc ça c'est le test que j'avais fait tout à l'heure c'est vrai que ça tient mieux si j'utilise cette coque que si je n'utilise pas cette coque petit test de recharge en tout cas de compatibilité maxf puisque côté recharge j'ai pas de difficulté particulière si j'utilise cette coque ou si je n'utilise pas le temps de recharge est le même donc voilà que ça soit la coque blanche ou la coque noire donc compatible maxf mais ça je vous l'avais déjà dit et justement la coque noire on l'a pas bien vue alors voici à quoi elle ressemble moi je la trouve super élégante c'est celle que je préfère donc avec ce cercle transparent qui laisse passer voir le logo d'Apple et d'ailleurs à propos de logo regardez on voit le logo moft un petit peu partout c'est rare les coques qui laissent leur logo comme ça bon en tout cas ils en sont fiers au côté alors je trouve que bon c'est du plastique donc si vous avez quelque chose d'assez glissant comme une table toute simple ça va glisser un petit peu c'est pas plus gênant que ça en tout cas vraiment je la trouve vraiment très belle cette coque dommage que je ne l'ai pas prise pour l'iPhone 14 je l'ai pris pour l'iPhone 13 c'est pas très grave en tout cas très bonne finition pour les deux coques je pense que moft en tout cas se situe parmi les constructeurs assez haut de gamme en tout cas pour les accessoires mais relativement bien fini voilà ce que je pouvais vous dire donc sur les porte-carte et les coques de la marque moft donc avec un prix assez conséquent néanmoins je trouve que le rendu est vraiment exceptionnel bon exceptionnel c'est peut-être un grand mot mais en tout cas très bon très bon rendu de la part de ces coques qui sont en plastique finalement mais qui dans la main ne donnent pas du tout un aspect bas de gamme c'est assez classieux donc voilà de plus près la coque noire je trouve qu'elle va vraiment très bien avec ce téléphone la coque s'enlève vraiment très facilement se remet très facilement et c'est ce que je vous disais que ça soit la blanche ou la noire l'accès au bouton est parfait voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces deux accessoires n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires à me donner votre avis soit parce que vous connaissez déjà ou simplement ce que vous pensez en fait de ces produits en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner moi je vous dis à très bientôt